On va méditer la parole de Dieu et ce soir on va continuer ce que l'on a vu dimanche, c'est-à-dire de parler sur la prière et de reprendre un petit peu les bases de la prière. Et on va prendre un premier texte dans l'évangile de Jean au chapitre 11 où on va voir Jésus prier. Donc Jean chapitre 11 et donc je rappelle un petit peu ce qu'on a vu dimanche. On a vu que la prière, on avait vraiment pris la base en partant du serment sur la montagne, que la prière elle s'adresse essentiellement au Père. Jésus enseigne à ses disciples à prier le Père, que la prière elle doit être faite non pas en notre propre nom mais au nom de Jésus, c'est-à-dire en nous basant sur l'œuvre de Jésus, on va le voir encore un peu ce soir, et en comptant sur l'aide du Saint-Esprit qui est là pour nous aider à prier. Et on avait vu aussi que la prière, le but de la prière, ce n'était pas de faire une activité religieuse pour occuper notre temps, le but de la prière c'était vraiment de venir dans la présence de Dieu dans le but d'obtenir ce qu'il veut nous donner. C'était surtout ça. On avait vu que les disciples avaient demandé à Jésus qu'il les enseigne à prier. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être enseigné sur la prière. Et on voit dans Jean 11 notamment une prière que Jésus va faire. Et on la lit à partir du verset 41. Donc Jésus est devant le tombeau où Lazare a été enseveli. Il va demander que la pierre soit ôtée. Et nous lisons donc, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Vous voyez, déjà il ne va pas prier les yeux fermés en bas. Il va ouvrir les yeux et regarder au ciel. Jésus donc leva les yeux en haut. Donc il se tourne vers le Père et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et là on voit une prière qui commence. Jésus dit à Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc sa prière commence en disant, tu m'as exaucé et je te remercie. Et il dit, et même je ne le fais pas parce qu'il faut que la foule sache que tu m'as exaucé toujours. Il avait l'assurance d'être exaucé et même il va dire, verset 42, 1, je savais que tu m'exaustes toujours. Donc quand Jésus priait, il savait qu'il était toujours exaucé. Et le but de ce message ce soir, c'est comment prier de manière à être exaucé. Est-ce que quand je finis mes prières, je suis certain d'être exaucé ? Je peux terminer en disant à Dieu, ben merci. Merci parce que tu m'exaustes et ça se manifestera. Quand ça se manifestera, Jésus a dit merci avant de le voir. Ce n'est pas quand Lazare est sorti du tombeau qu'il a dit merci. Il a dit merci en commençant sa prière. Et ensuite il l'a vu. Vous voyez, on peut prier, demander des choses à Dieu, les recevoir, le remercier. Et puis ensuite, on le voit s'accomplir. Parce qu'on a de l'assurance d'être exaucé. Quand je prie, donc est-ce que je suis certain d'être exaucé ? Ou est-ce que je termine en disant, bon ben on verra. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Pourtant Jésus veut que nous soyons exaucés. Et on comprend vraiment pourquoi les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Parce que les disciples, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas prier pour prier. Ce qu'ils voulaient, c'était, comme Jésus, être certain d'être toujours exaucé. Alors comment faire ? Pour être toujours exaucé. Comment avoir cette assurance, cette certitude d'être exaucé. Dimanche, on avait pris ce texte dans Hébreu au chapitre 4 et au verset 16. où il nous est dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc il nous est dit de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir, mais il ne nous est pas dit de le faire n'importe comment. Il nous est dit de nous approcher avec assurance. Ça veut dire quoi l'assurance ? Quand on a de l'assurance, c'est qu'on est sûr de quelque chose. C'est-à-dire que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec cette certitude que nous pouvons obtenir du Seigneur. de l'assurance dans la prière ou la certitude dans nos prières. Approchons-nous donc avec assurance. Et derrière le mot assurance, c'est vraiment cette notion d'être sûr, d'avoir de l'ardiesse pour prendre ce que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas de nous approcher timidement, ce n'est pas de nous approcher avec hésitation, c'est vraiment de nous approcher avec assurance pour obtenir ce que Dieu veut nous donner. Il nous est dit donc approchons-nous donc avec assurance. Il y a le petit mot « donc ». Ça veut dire que ça fait référence à ce qu'il y a écrit juste avant. Et qu'est-ce qui est écrit juste avant ? Si on remonte un petit peu au verset 14, il nous est dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. » Donc cette assurance, elle nous vient d'où ? Elle nous vient du fait que devant Dieu, nous avons un grand souverain sacrificateur. Que ce souverain sacrificateur, il peut compatir à notre faiblesse. Et que ce souverain sacrificateur, il n'a pas commis de péché. Ce qui rend son sacrifice efficace. Et je vais rappeler tout simplement ce que j'ai dit dimanche, mais des fois, vous savez, c'est bien de répéter des choses. Et quelqu'un a dit qu'enseigner, c'est répéter. Et puis c'est vrai que les clous ne rentrent pas toujours avec un seul coup de marteau. Des fois, il en faut plusieurs pour que ça rentre bien. Et c'est vrai que l'enseignement, c'est vraiment, des fois, répéter des choses sous des aspects différents, mais pour vraiment comprendre une réalité spirituelle. En fait, on voit que l'assurance pour obtenir ne doit pas résider en nous-mêmes, elle doit résider en Jésus. Ce qui nous donne de l'assurance pour obtenir, ça ne doit pas être nous, ça doit être ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il a versé son sang à la croix. Et le souverain sacrificateur, c'était celui qui rentrait dans la présence de Dieu et qui répandait le sang des animaux pour que Dieu soit favorable au peuple. Et dans l'Épitre aux Hébreux, nous avons la description de Jésus qui, lui, va rentrer non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le ciel même, dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Et il ne va pas offrir le sang des animaux qu'il faut répéter toutes les années, qu'il faut réoffrir toutes les années. Il va offrir au Père son propre sang qu'il a offert pour notre pardon et notre rédemption. Et ce qui nous donne de l'assurance, ça doit être le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Dans Hébreux 10, verset 19, s'écrit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Derrière le mot « libre » de ce verset, c'est le même mot qui a donné l'assurance. D'ailleurs, dans la version à la colombe, c'est traduit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » On a l'assurance d'un libre accès. Est-ce que vous avez cette assurance, cette certitude que vous avez un libre accès par le sang de Jésus à la présence du Père ? Vous voyez, on peut être physiquement dans un bâtiment, mais spirituellement, il y en a qui peuvent être loin du Père, il y en a qui peuvent être dans sa présence. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons venir dans la présence du Père. Et en gros, notre assurance pour être exaucée dans nos prières doit résider dans le fait que Jésus a offert son sang au Père et qu'il l'a fait une fois pour toutes. C'est aussi écrit dans l'Épître aux Hébreux, c'est au chapitre 9, verset 12. Il nous est dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes. C'est fait. Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tout a été fait par Jésus-Christ. Et c'est écrit qu'il est rentré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans Hébreux 7, verset 25, il nous est dit qu'il y a son sang qui a coulé. Mais il nous est dit aussi, Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Donc il nous est dit que Jésus est mort, il a versé son sang, il est ressuscité, il a apporté au Père son sang, le sacrifice qu'il a fait, une fois pour toutes. Et il nous est dit que maintenant, il nous a acquis une rédemption éternelle et qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Donc on voit que Jésus a apporté son sang devant le Père et qu'en ce moment, il intercède pour nous en notre faveur. Ça veut dire que là, maintenant, Jésus est en train de prier pour vous, auprès du Père. Il intercède. Il y a même un verset, toujours dans cet Épitre aux Hébreux, qui nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc Jésus intercède auprès du Père. Il y a un autre passage, c'est dans 1 Jean au chapitre 2, verset 1er, où il nous est dit, donc c'est l'apôtre Jean qui parlait à l'Église, et il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Là, c'est cette même pensée. Dans l'Épitre aux Hébreux, il nous est dit qu'il intercède pour nous. Dans cet Épitre de Jean, il nous est dit que nous avons un avocat. Littéralement, ça pourrait être traduit aussi par un intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui plaide pour nous. Bon, vous avez déjà vu, dans un jugement, il y a le coupable, il y a le juge, et puis il y a l'avocat. Et l'avocat, c'est celui qui va agir pour le coupable. En tout cas, enfin, pas que pour le coupable. Des fois, il essaye aussi de démontrer que celui qui est accusé est innocent. Et au verset 2, il nous est dit, Jean 2, verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Et là, ça fait vraiment référence au sang de Jésus qui a coulé. Cette victime qui donnait son sang pour expier le péché. Donc, il nous est dit que Jésus, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, et qu'il est un avocat auprès du Père. Auprès du Père. Je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que Jésus demande au Père ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Bon, il prie, mais qu'est-ce qu'il demande ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Il intercède pour nous, mais qu'est-ce qu'il demande pour nous auprès du Père ? Dans la Bible, on a un exemple, enfin, il y en a plein en fait, mais il y en a un en particulier dans le Nouveau Testament, où on voit un homme qui va intercéder pour un autre homme auprès de son Seigneur, auprès de son Maître. Et cet exemple, on le voit dans l'Épitre à Philemon. On peut aller le lire ensemble. Dans l'Épitre à Philemon, on voit Paul qui écrit une lettre à Philemon, et dans cette lettre, il va parler d'un serviteur de Philemon qui s'appelait Onésime. Et en fait, en lisant cette lettre, on voit que Philemon, il avait un serviteur qui s'appelait Onésime, qui était en son pouvoir, et ce serviteur, il s'était vraiment mal comporté. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais c'est sûr que c'est qu'il avait mal agi et qu'il avait fui. Et même, c'était quelqu'un qui avait été vraiment inutile et qui s'était mal comporté vis-à-vis de son Maître. Mais ce jeune Onésime s'était repenti, et donc il revenait vers son Maître. Mais il ne revenait pas vers son Maître comme ça, il revenait avec une lettre que Paul avait écrite à Philemon, qui était son ami. Et en fait, dans cette lettre, on voit vraiment Paul qui va écrire, qui va agir pour le bien d'Onésime. Dans Philemon, verset 9, il n'y a pas de chapitre, donc au verset 9, il dit ceci, « Cette préférence au nom de l'amour, de la charité, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. » Verset 10, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » Donc là, deux fois, il dit « Je t'adresse une prière », il dit « Je te prie ». Alors bien sûr, un Paul, il ne prie pas Philemon comme si c'était son Dieu. Il lui demande quelque chose. Mais en fait, si on regarde bien dans le grec, alors je vous fais grâce du grec, mais si on regarde le mot qui est utilisé ici pour le mot « prière » ou quand il dit « Je te prie pour mon enfant », c'est le même mot qui... enfin, ce n'est pas le même, c'est le mot de la même famille que celui qui a donné le mot « avocat » dans un Jean, quand c'est écrit que Jésus est notre avocat. Et en fait, dans ce passage, on voit que Paul fait vraiment la même chose que Jésus fait pour nous auprès du Père. Quand c'est écrit qu'on a un avocat auprès du Père, le mot c'est « paraclette », « paraclétos ». Et là, c'est le même mot, c'est presque le même mot « paracléotos », quelque chose comme ça, qui veut dire en fait qu'il est quelqu'un qui intercède comme un avocat pour l'autre. Donc en fait, on voit que Paul va intercéder pour Onésime auprès de Philemon. Et qu'est-ce que Paul, il va lui demander au fait à Philemon ? C'est quoi la manière dont Paul va parler d'Onésime ? Qu'est-ce qu'il va demander à Philemon pour Onésime ? Bon, on les voit au verset 18, enfin 17, 18 et 19. Au verset 18, Paul, il va dire ceci à Philemon. Il va dire « Et s'il t'a fait quelque tort ? » « Ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. » Et au verset 19, il dit « Je paierai. » Donc Paul, il dit à Philemon, écoute, s'il t'a fait quelque chose, et c'était sûr qu'il lui avait fait quelque chose, mets-le sur mon compte, c'est moi qui paye, je paierai. Vous voyez, devant le Père, c'est exactement la même intercession de Jésus pour nous. Ce qu'il a fait de mal, c'est pas s'il t'a fait quelque chose, là c'est sûr, nous on a fait quelque chose qui ne va pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui t'ont offensé. Mais l'intercession de Jésus consiste à dire au Père, « Ce qu'ils ont fait contre toi, je paye. » Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Là, Paul dit « Je paierai. » Mais Jésus a déjà payé. Quand il nous a dit que son sang parle plus. Jésus, il est devant le Père, et il dit au Père, « Ce qu'ils t'ont fait, je paye. » Et il a payé à la croix. Nous avons un avocat auprès du Père. Mais Paul, il va demander autre chose à Philemon. C'est au verset 17. Il va lui dire, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Alors écoutez bien, il y a une clé. Paul, il est en train de lui dire, « Écoute, traite-le comme moi-même. » Et Paul, il dit, « Si tu me tiens pour ton ami. » Donc en fait, Paul est en train de lui dire, « Moi, je suis ton ami. Traite-le comme si c'était ton ami. Traite-le comme moi. » « La même manière que tu agirais pour moi, agis pour lui. » Et bien de la même manière, quand le Seigneur Jésus, il intercède pour nous auprès du Père, ce qu'il demande au Père, c'est que d'un côté, il ne nous fasse pas payer. C'est lui qui paye à la croix. Et d'un autre côté, il demande aussi au Père de nous traiter comme lui-même. Et si je peux être exaucé par Dieu, c'est qu'à cause du sang de Jésus, à cause de son intercession, à cause de son sacrifice qui a été accepté par le Père, « Je peux être traité par Dieu comme Jésus. » C'est-à-dire comme un Fils bien-aimé en qui il met toute son affection. Et s'appuyer sur le sacrifice de Jésus, c'est au final avoir de l'assurance que d'un côté, Jésus a payé pour moi, pour mes péchés, mais c'est aussi avoir l'assurance que je vais être traité par le Père de la même manière qu'il a traité Jésus, parce que Jésus intercède pour nous. En d'autres mots, c'est la grâce. La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Et si Onésime va être bien traité par Philemon, ce n'est pas parce qu'il le mérite. Au contraire, il mériterait sûrement de rembourser ou de payer quelque chose. Mais au final, d'un côté, il ne va pas payer, parce que c'est Paul qui paye, et puis d'un autre côté, il va être reçu comme un ami, parce que Paul le demande à Philemon. Et bien quand on prie, croire en l'œuvre de Jésus, c'est croire que d'un côté, je ne vais pas payer pour mes péchés, parce que c'est Jésus qui a payé, et son sacrifice, il a été fait une fois pour toutes, mais c'est aussi croire que je vais être traité comme un fils bien-aimé du Seigneur, et qu'il va exaucer, tout comme il exaucait Jésus toujours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez ? Des fois, on est là, on prie, on dit, bon, c'est bien, je ne vais pas payer pour mes péchés, et on est content. Non, mais il y a plus que ça dans l'œuvre de Jésus. C'est que l'œuvre de Jésus nous rend Dieu favorables, c'est-à-dire qu'il veut exaucer la prière. Donc si je veux être exaucé, si je veux avoir de l'assurance, il faut que je croie dans l'intercession du Seigneur pour moi. C'est-à-dire qu'à cause de Jésus, et de son sang qui plaide pour moi, Dieu veut me faire grâce. Ensuite, la deuxième chose, pour avoir de l'assurance devant Dieu, la deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'il nous faut avoir une bonne conscience. Parce que là, on pourrait se dire, bon, je fais le mal, je crois en Jésus, c'est lui qui paye pour moi, puis Dieu va bénir, ça va. Sauf qu'on voit que la grâce, ce n'est pas pour, comment dire, quand même une condition. Et cette condition, c'est la repentance. Dans Hébreu 10, c'est écrit au verset 19, qu'on a, ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au verset 22, c'est écrit, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Là, il nous est dit de nous approcher avec les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et dans 1 Jean, au chapitre 3, il nous est dit ceci, verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc là, il nous est dit, « Si notre cœur ne nous condamne pas, c'est-à-dire avoir une bonne conscience. » Vous savez, quand on a une bonne conscience, c'est que notre cœur ne nous condamne pas. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu paradoxal par rapport à la première pensée qui consiste à s'appuyer sur ce que Jésus a fait pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Oui, mais en fait, c'est lié. C'est-à-dire que oui, le Seigneur, il pardonne, mais il pardonne à ceux qui se repentent. Dans 1 Corinthiens 11, verset 31, le contexte, c'est le Saint-Repas, et Paul, il va dire ceci à cette église de Corinth, il dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et ici, le mot « juger », c'est vraiment dans le sens de « condamnation ». C'est-à-dire, on pourrait dire, « Si nous nous condamnions nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés. » Alors là, quelqu'un pourrait dire, « Il y a un paradoxe. Comment est-ce que je peux avoir bonne conscience si je me condamne moi-même ? » En fait, c'est quelque chose qui est tout simple à comprendre, mais c'est que la grâce, c'est pour des coupables. Dans Esaïe 53, verset 12, il nous est parlé de Jésus, du sacrifice de Jésus. Et il nous est dit ceci, Esaïe 53, verset 12, c'est pourquoi, en parlant de Jésus, « Je lui donnerai sa part avec les grands », ça, ça nous parle de son élévation. « Il partagera le bulletin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » L'intercession du Seigneur, c'est pour les coupables. Et c'est vrai que l'avocat, on en a besoin quand on est coupable. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Jean au chapitre 2 que nous avons un avocat auprès du Père, mais juste au-dessus, il est écrit ceci, c'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc en d'autres mots, si on ne se condamne pas soi-même, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Et là, il y a aussi une clé, c'est qu'à un moment, si je ne suis pas repentant, si je ne confesse pas mon péché, attention, ce n'est pas écrit qu'il faut le confesser aux hommes. Là, c'est vraiment lié au Père. Si à un moment, si on ne confesse pas nos péchés, on ne peut pas être pardonné et on ne peut pas avoir bonne conscience devant Dieu. S'il y a quelque chose que je sais que je n'ai pas fait mal, mais que je sais que j'ai mal fait vis-à-vis de Dieu, que je l'ai outragé et que je ne veux pas demander pardon, je ne veux pas rejeter ceux qui outragent Dieu, comment est-ce que je peux compter sur l'intercession de Jésus ? Ce serait un non-sens. Et à la croix, on voit que Jésus, là, au moment où il est en train de verser son sang, de donner son sang, sa vie pour les hommes, vous savez, il y avait deux hommes, il y avait deux brigands, deux coupables. Mais il y en avait un qui n'acceptait pas sa culpabilité ou en tout cas qu'il n'était pas du tout dans une démarche de repentance puisqu'il va se tourner vers Jésus et puis il va se moquer de lui en disant, descend de la croix et puis descends-nous. Donc pour lui, sa place, ce n'était pas sur la croix puisqu'il voulait en partir vite. Mais il y a eu le brigand repentant qui lui va dire, mais pour nous, c'est justice. En fait, il va confesser qu'effectivement, pourtant avant, il voulait descendre. Mais là, il ne veut plus descendre. Il se reconnaît comme coupable. Il se juge lui-même. En fait, il accepte le jugement. Mais il se tourne vers Jésus. Et là, Jésus va lui dire, mais tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc vous voyez, deux coupables, mais un va passer à côté de la grâce parce qu'il ne va pas se repentir face au sacrifice de Jésus. Et un autre va être le premier à aller au ciel parce qu'il va se repentir. Vous voyez, à un moment, dire que Jésus, il intercède pour nous auprès du Père, bon ben c'est bien. Mais il intercède pour les coupables. Donc si, c'est là où il y a le paradoxe, si je me condamne moi-même, je dis que je suis coupable, mais que je me tourne vers Jésus et que je compte sur son intercession, c'est-à-dire qu'il paye pour moi et qu'il demande à Dieu sa grâce pour moi, je peux avoir une bonne conscience et avoir de l'assurance devant Dieu. Si à un moment, je suis avec mon péché et que je n'ai pas besoin de, je dis ne pas avoir besoin de grâce, je dis que je peux mériter et que, en fait, je ne peux pas avoir cette assurance devant Dieu d'être écouté de lui et de recevoir ce que je lui demande. Donc en fait, pour avoir de l'assurance, il faut un cœur repentant, c'est-à-dire qui se reconnaît coupable quand on a fait le mal et qui demande pardon à Dieu et qui délaisse son péché et un cœur qui croit dans le sacrifice de Jésus qui est efficace pour pardonner le coupable et pour faire grâce à celui qui ne le mérite pas. Et puis la troisième chose que j'ai notée, comment être sûr d'être exaucé donc en se repentant de nos péchés, en enlevant les obstacles entre nous et Dieu que nous-mêmes on place en passant par Jésus-Christ. Mais il y a un troisième texte, c'est dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 14 qui nous dit ceci « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui » donc la certitude. « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions » ça fait vraiment penser à Jésus qui dit qu'il l'exauce toujours. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandés, c'est-à-dire qu'on a la certitude de posséder ce qu'on lui a demandé. » Mais c'est quoi la condition ? C'est au verset 14 « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. » Et là c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la prière, je le répète, mais des fois il y a des clous qui ont plus de mal à rentrer que d'autres. Mais la prière, c'est pas demander à Dieu que ma volonté soit faite. C'est demander à Dieu que ta volonté soit faite. Pourquoi est-ce que Jésus il était toujours exaucé ? Parce qu'il demandait toujours ce qui était conforme à la volonté de Dieu et qu'il n'y avait pas d'obstacle entre lui et le Père par le péché. Si je demande quelque chose selon sa volonté, en gros si je sais que Dieu m'est favorable et qu'en plus je lui demande ce qu'il veut lui, sachant que sa volonté elle est bonne, agréable et parfaite. Sa volonté pour moi elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Donc si je lui demande ce qu'il veut pour moi, que sa volonté soit faite et que je me repends du péché et que je m'appuie sur Jésus, alors là je peux vraiment avoir la certitude que je vais obtenir de Dieu ce qu'il veut me donner. et c'est vrai que pour que mes prières soient faites avec assurance, c'est bien de connaître la volonté de Dieu tout simplement. Des fois, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment si on est exaucé ou pas ? C'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment pour telle situation précise quelle est la volonté de Dieu. Alors comment savoir quelle est la volonté de Dieu ? Je crois que le Seigneur nous a laissé sa parole pour exprimer sa volonté. Et on voit qu'il y a eu des prières vraiment efficaces qui ont remué le ciel. Par exemple, j'avais noté dans Daniel 9, au chapitre 2, Daniel chapitre 9, pardon, verset 2, on voit que Daniel, il va faire une prière et on voit que sa prière, elle va vraiment remuer le ciel. Mais sa prière, elle vient de la parole. Puisque c'est dans Daniel 9, verset 2, c'est écrit la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et verset 3, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Donc en fait, la prière de Daniel, c'est simplement de demander à Dieu que ce qu'il a lu, qui montre la volonté de Dieu, s'accomplisse. Et il va obtenir. Vous voyez ? Quand Jésus, il va aller prier pour Lazare, est-ce qu'il savait déjà ce que Dieu voulait ? Mais oui, puisque juste avant, il se réjouit parce qu'il sait que Lazare va ressusciter. Donc il le sait déjà. Il savait quelle était la volonté de Dieu à ce moment-là. Donc forcément, quand il prie et qu'il demande au Père que sa volonté s'accomplisse, il peut déjà dire merci parce qu'il sait quelle est sa volonté. Et il sait que s'il demande à Dieu quelque chose selon sa volonté, Dieu va le lui accorder. Et des fois, le problème des prières, c'est soit qu'on ne sait pas ce que Dieu veut pour nos vies, et des fois, prier, ça consiste pas simplement à demander ce qu'on veut à Dieu et tout ce qui nous passe par la tête. Prier, des fois, ça consiste aussi à chercher quelle est la volonté de Dieu. Et je crois qu'il vaut mieux, allez, imaginons qu'on prie une heure, il vaut mieux chercher 59 minutes la volonté de Dieu et la connaître pour pouvoir nous tourner vers Dieu et lui demander que sa volonté soit faite plutôt que passer 60 minutes à demander à Dieu certaines choses où on ne sait pas vraiment quelle est sa volonté. parce que l'exhaussement de la prière, ce n'est pas quand ma volonté s'accomplit. L'exhaussement de la prière, c'est quand sa volonté s'accomplit. On a un exemple dans la parole, c'est dans 2 Corinthiens 12, on voit Paul qui va prier parce qu'il a un problème dans son corps. Dans 2 Corinthiens 12, on peut aller au verset 8, il dit qu'il a une écharpe dans la chair et puis on voit que c'est un problème spirituel, il y a un ange de Satan dans l'histoire. Au verset 8, Paul va dire trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, on ne sait pas comment Paul a prié, combien de temps ça a pris, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sa prière, à un moment, Dieu va lui parler dans sa prière. C'est-à-dire qu'il va, il y a ce problème, il va se tourner vers le Seigneur pour que le problème s'en aille, mais on voit déjà qu'il persévère puisque c'est trois fois. Et qu'à la troisième fois, Dieu va lui dire quelque chose, il va lui dire mais ma grâce te suffit. En d'autres mots, Dieu lui dit bah non, je ne t'enlèverai pas les charnes, c'est sa volonté. Il dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. en fait, Paul, il voulait être fort pour le Seigneur et Paul lui dit non, 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 il faut que tu restes faible parce que c'est là que ma puissance va pouvoir s'accomplir au travers de toi. Et là, regardez ce que dit Paul. Il dit bah je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Vous voyez la prière ? Paul a un problème alors il prie. Bon, ça c'est bien. Il persévère dans la prière et Dieu lui dit non. Ce que tu demandes c'est pas conforme à ma volonté. Ma volonté c'est que tu restes comme ça parce que ma grâce va reposer sur toi et même c'est au travers de ta faiblesse qu'en fait ma puissance va se manifester. Et qu'est-ce que Paul fait ? Il dit oui et il accepte pleinement la volonté de Dieu et même il se glorifie de cette situation difficile dans laquelle il est maintenu par la volonté de Dieu. Vous voyez ? Alors si quelqu'un avait cliqué sur la vidéo pour savoir comment sa volonté allait s'accomplir à tous les coups en passant par la prière bah non parce que c'est pas ça la prière. La prière c'est que la volonté de Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Et des fois vous savez on prie on prie on prie on prie on prie mais il faudrait plutôt chercher quelle est la volonté de Dieu. Alors bien sûr Paul l'a fait connaître sa volonté il l'a fait connaître mais voyez comment on peut des fois il y a des gens qui disent que si on a la foi on est guéri à tous les coups ah mais bon il faut peut-être connaître la volonté de Dieu précisément pour nous je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire parce que sinon c'est culpabilisant si les gens ne sont pas guéris c'est qu'ils n'ont pas assez la foi donc ils se culpabilisent en se disant qu'ils n'ont pas la foi parce que s'ils avaient la foi ils seraient guéris à tous les coups non des fois mais quand Dieu nous dit non quand c'est Dieu qui nous le dit vous voyez ce que ça produit Paul il va s'englorifier et le nom de Dieu va devenir une force pour lui donc avoir la certitude d'être exaucé c'est pas avoir la certitude que ma volonté va s'accomplir ou que ce que j'aimerais va s'accomplir c'est nous tourner vers Dieu en cherchant quelle est sa volonté et en ayant la certitude que si je prie selon sa volonté elle va s'accomplir dans ma vie et il y a des fois vous savez la volonté de Dieu autant il y a des situations où on a besoin de rechercher la face du Seigneur comme Daniel a sondé les écritures pour savoir ce qu'il fallait qu'il se passe comme Paul s'est tourné vers Dieu dans la prière pour chercher quelle était la volonté de Dieu mais autant des fois Dieu nous a montré clairement sa volonté sur certaines choses et on peut s'appuyer sur sa parole pour demander certaines choses par exemple est-ce que Dieu veut que vous soyez obéissant donc si je lui demande si je me reprends de mon péché et que je lui demande Seigneur rends-moi capable de faire ta volonté dans tous les domaines de ma vie que je puisse accomplir toute ta volonté est-ce que cette prière je peux la commencer en disant Seigneur je sais que tu vas m'exaucer est-ce que je peux commencer en lui disant merci vous comprenez est-ce qu'au final prier c'est pas simplement quand on connait sa volonté prendre ce qu'il nous donne par la prière et puis le voir s'accomplir vous comprenez est-ce que par exemple Dieu veut que des ouvriers se lèvent donc est-ce que je peux commencer des prières en disant Seigneur merci parce que tu es Dieu qui pourvoit tu as dit dans ta parole que de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers ça veut dire que tu veux les envoyer donc Seigneur je te prie d'envoyer des ouvriers dans ta moisson et merci d'avance sachant que je vais le voir puisque c'est selon sa volonté est-ce que c'est pas ça les prières exaucées Seigneur tu dis dans ta parole que tu veux qu'aucun homme ne périsse mais que tous parviennent au salut donc ta volonté c'est que tous soient sauvés donc Seigneur quand je te prie pour le salut de telle personne je sais que je suis en accord avec ta volonté je te prie Seigneur que tu puisses sauver telle personne est-ce que je peux avoir la conviction et savoir que le Seigneur va agir pour le salut mais est-ce qu'il y a des textes qui montrent par contre que Dieu laisse libre et oui donc est-ce que ça veut dire que j'ai la certitude que la personne va forcément être sauvée attention par contre je peux avoir la certitude que Dieu va agir pour son salut et lui donner la possibilité encore et encore et encore d'être sauvée et travailler et agir particulièrement pour le salut de la personne je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et oui parce que certains vont dire enfin bon ça serait un autre sujet mais mais quand par exemple c'est parlé des maris ou des épouses inconverties Paul va dire mais sais-tu femme si tu sauveras ton mari sais-tu mari si tu sauveras ta femme donc ça veut dire que c'est pas alors quelqu'un va dire oui mais c'est écrit toi et ta maison crois au Seigneur Jésus toi et ta maison tu seras sauvé oui mais est-ce que c'est l'expression d'une volonté pour tout le monde ou est-ce que c'était pas une parole de connaissance que Paul va donner aux centeniers sachant que s'ils se convertiraient alors ça va voyez et des fois on peut mettre une culpabilisation sur des gens parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas eu assez de foi pour que la personne soit sauvée c'est pas ça la foi la foi c'est demander au Seigneur qu'il agisse dans l'intérêt du salut des âmes et croire qu'il va le faire et qu'il va agir pour sauver les âmes et faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver les âmes mais Dieu ne sauve pas les âmes malgré eux il donne la possibilité aux âmes de se repentir mais c'est à l'homme de se repentir je sais pas si c'est clair parce que des fois on peut tomber dans une sorte de culpabilisation parce que telle personne a pas été sauvée alors qu'est-ce que j'ai fait de mal pourquoi il est arrivé ceci pourquoi non 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 mais par contre prier et croire dans l'efficacité du sang de Jésus dans l'action de l'esprit de Dieu pour convaincre de péché pour pousser à la repentance ça oui donc quand je prie pour quelqu'un qui est perdu et que je demande père que tu puisses l'amener à la repentance que tu puisses convaincre de péché que tu puisses y avoir une action de l'esprit favorable au salut de telle personne est-ce que Dieu va le faire oui donc je peux lui dire merci parce qu'il va travailler au salut des âmes vous voyez combien connaître la parole c'est important parce que sinon on peut des fois voilà bon on va prier merci Seigneur pour ta parole et merci parce qu'elle nous montre que nous pouvons avoir de l'assurance devant toi et Seigneur nous pouvons te prier de manière à être exaucé et Seigneur merci parce que tu nous as laissé ta parole pour connaître la vérité et ta parole nous montre que que Jésus-Christ a payé le prix et qu'il est ressuscité et qu'il est présent auprès du toi Père pour intercéder et c'est ta volonté qu'il se soit offert en sacrifice et qu'il intercède pour nous encore aujourd'hui et combien lorsque nous adressons à toi Père nous voulons vraiment compter sur l'oeuvre de Jésus-Christ à la croix parce que nous croyons que son oeuvre est efficace pour que tu ne nous traites pas selon nos péchés mais qu'elle est efficace pour que nous soyons exaucés dans nos prières et pour que tu nous traites comme des fils bien-aimés qui font toute ton affection Seigneur tu as dit si on demande quelque chose selon ta volonté tu nous écoutes et que tu nous donnes les choses que nous t'avons demandé alors Seigneur Père nous te demandons vraiment que tu puisses agir tu dis de prier pour tous les hommes en tous lieux pour qu'ils soient sauvés alors nous te prions Seigneur pour que tu agisses pour le salut des âmes et nous croyons Seigneur que tu le fais en ce moment que encore tu es puissant pour convaincre de péché pour amener à la repentance les âmes tu prie pour que tu demandes de prier pour que des ouvriers se lèvent et Seigneur nous croyons que tu es tout puissant pour former équiper envoyer des ouvriers des bergers selon ton coeur tu dis Seigneur de prier pour les autorités pour ceux qui nous gouvernent et nous croyons Seigneur que la prière elle est efficace auprès de tous ceux qui ont autorité sur nous Seigneur pour que nous puissions vivre en toute piété alors merci Seigneur pour la prière que tu nous as donnée et qui qui au final nous montre que nous nous ne pouvons rien mais qui nous donne accès à toi qui peut tout alors merci Seigneur parce que nous savons que nous pouvons être entendus de toi que ton nom soit béni Amen Amen